... Dans ces initiatives, vous découvrirez des ados qui tentent de dresser des éléphants ou des otaries. Cela se passe au zoo d'Amnéville qui propose des stages inédits. Une discipline paralympique qui déménage, le rugby fauteuil, démonstration musclée dans un instant avec l'équipe de Nior. Et on commence avec cette offensive végétarienne au pays de la volaille de Bresse. Dans l'Inde, une jeune femme a lancé une pétition pour que les bonnes tables de la région proposent systématiquement un menu 100% végétarien. Des légumes, des légumes et encore des légumes, c'est le nouveau quotidien de Lorraine. A 27 ans, cette étudiante en master a décidé de devenir végétarienne pour des raisons médicales mais aussi écologiques et économiques. Ce midi, c'était donc un mélange de légumes accompagné de quinoa pour l'apport en protéines. On a de l'oignon, du panais, de la carotte et du céleri rave. A côté, je vais monter des petites galettes de quinoa avec champignons et crème de soja. Parce qu'elle ne trouvait pas son bonheur dans ses restaurants préférés, un peu par frustration donc, Lorraine a lancé une pétition qui suggère un menu végétarien dans tous les établissements au nom de l'égalité. La pétition, lancée sur internet il y a une semaine, rassemble déjà plus de 3000 signatures. C'est un appel à la créativité des chefs cuisiniers, un appel au bon sens aussi, puisque aujourd'hui, on a pris conscience que manger de la viande en excès n'était bon ni vraiment pour la santé, ni pour la planète. Donc diminuer un petit peu ses apports de protéines animales pour augmenter l'apport de protéines végétales, au final, c'est bon pour tout le monde. Très peu de restaurants proposent un menu végétarien, mais cet établissement dans l'Ain se dit prêt à s'adapter selon la demande. Le chef a déjà supprimé toutes les viandes rouges, un choix écologique. Les entrées sont elles aussi sans viande, il suffit donc de le demander. Ce n'est pas un souci, dans les fribos il y a toujours de quoi faire. On peut toujours faire plaisir aux clients, on est là pour ça, c'est notre métier. Les gens viennent manger notre cuisine, mais on leur fait plaisir aussi. D'autres restaurateurs de la région se disent eux aussi prêts à jouer le jeu, mais avec le concours de nutritionnistes pour ne pas oublier l'équilibre alimentaire. Quel enfant n'a pas rêvé de devenir dompteur de tigres ou de lions ? Pour la première fois, le zoo d'Amneville propose pendant ses vacances de février à des adolescents de découvrir et s'essayer aux techniques de dressage. Tio obéit aux doigts et à l'œil. À condition de faire le bon geste. La méthode de dressage est simple, un ordre clair et une récompense après chaque action. Un exercice pour le chien bien sûr, mais ce matin surtout pour ses adolescents. Ils sont venus suivre un stage de quelques heures au zoo d'Amneville. On a envie de montrer en tout cas notre méthode qu'on utilise. On la trouve intéressante parce que les animaux travaillent volontairement, parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils sont contents de le faire et non pas parce qu'il y a une contrainte qui est exercée sur eux. Même technique d'entraînement, mais cette fois avec Nico, un éléphant d'Afrique de plus de 4 tonnes. Mais pas question de spectacle, le soigneur lui a appris à répondre à des ordres simples pour l'examiner. À la fin de la démonstration, les apprentis dresseurs sont conquis. C'est un animal gigantesque, c'est très impressionnant à voir, surtout quand il rentre. C'est impressionnant. Passage incontournable du zoo, le bassin des otaries. À l'animal, on va faire un geste qui correspond à un exercice. Et à chaque fois que l'exercice est bien fait, on va siffler. Ce qui veut dire que c'est très bien ce que tu as fait. Il faut que tu gardes ton bras en l'air le plus possible. J'avais déjà cette idée de métier dans la tête. Donc voilà, ça me donne encore plus envie. Quoi ? Qu'est-ce qui t'attire dans ce métier ? C'est vraiment le contact avec l'animal, le fait de pouvoir être tous les jours avec lui, travailler, apprendre des choses. Le zoo risque de convaincre encore de nombreux adolescents à travailler avec des animaux. Les stages de février sont complets, mais il pourrait y en avoir d'autres l'automne prochain. Allez, on termine avec une discipline handisport méconnue, le rugby fauteuil. Il est né aux Etats-Unis dans les années 70 et est devenu discipline paralympique depuis les JO de Sydney. Confidentiel, il y a encore 10 ans en France, sa pratique s'est développée avec aujourd'hui 16 équipes, dont New York, l'une des petites dernières. Ces joueurs sont des rugbymen. Ils pratiquent le rugby fauteuil, né aux Etats-Unis dans les années 70 et inventé par des footballeurs américains. C'est la seule discipline sportive adaptée à des personnes tétraplégiques. C'est ce qu'ils viennent chercher. Autrement, ils jouent au basket. Ce qu'ils viennent chercher, c'est ça, cette possibilité d'agresser quand même l'adversaire. Ce qu'on retrouve au rugby. La belle action, c'est quand tu vas faire exploser le ballon en mettant un bon coup au fauteuil, le ballon part. C'est une victoire. C'est un ballon de gagné. C'est ce qu'ils viennent chercher, cet affrontement. Sport mixte paralympique depuis les JO de Sydney en 2000, le rugby fauteuil est un mélange de basket, hockey et bien sûr de rugby. Quatre joueurs par équipe sur le terrain. L'objectif est de porter la balle derrière la ligne de but de l'adversaire. A New York, c'est au stade New Yorker Rugby que la pratique s'est développée. Depuis trois ans, une équipe s'est constituée et cette année, ils débutent en championnat, celui de National 2. Un plaisir pour ces joueurs qui veulent se dépasser. Surtout une envie de plaisir. Les copains et puis de pouvoir bouger. C'est comme tout sport. Évidemment, beaucoup de gens regardent le fauteuil et tout. Ils disent que c'est beau, mais en fait non, pas du tout. Ça nous apporte autant que le valide. Au niveau de la musculature, on est plus mobile dans la vie de tous les jours, tout simplement. On est plus forts. Et ce jour-là, New York affronte Panazol, Maillot Bleu, une équipe limousine. La grande région compte aujourd'hui trois équipes qui évoluent au niveau national. Le rugby fauteuil actuellement est en plein essor et se développe tous les ans. Depuis 2005, la première équipe qui a été constituée à Toulouse, on n'a pas arrêté d'augmenter le nombre d'équipes par an. Donc on est partis à Toulouse. Une équipe en 2005 pour arriver en 2015 avec actuellement 13 clubs et 16 équipes. Et l'équipe Nürthez est en pleine progression. Une formation que vous pourrez rencontrer le 28 mai prochain à New York, lors de la journée sport handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada